Salut mes amis, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment supprimer le code PIL ainsi que l'identifier en Google sur un téléphone Samsung sur Android 11, 12 ou 13. Alors, pour commencer, je vous invite comme d'hab, si ce n'est pas encore le cas, de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos. Alors, commençons. Il suffit de connecter le téléphone sur un réseau Wi-Fi. Donc, je connecte mon appareil pour avoir l'accès à l'étape suivante. Et là qu'on voit, mon téléphone me demande de mettre un code PIN ou un identifiant Google pour pouvoir compléter la configuration. Alors, ce qu'on va faire dans ce cas-là, on va mettre notre téléphone de côté et on s'intéresse à l'application de déblocage. Alors, je retourne sur mon ordi, je vais sur un site de téléchargement et j'installe l'application de déblocage. Alors, il s'agit de l'application Android Utility version 111 frais ou bien gratuit. Là, vous avez le choix entre plusieurs sites. Je choisis hostilfile.com et je lance le téléchargement. À un moment, je retourne sur téléchargement, je trouve mon application et j'utilise le logiciel WinRAR pour disiper ou décompresser cette application ou bien ce fichier. Vous trouvez bien sûr l'application de déblocage entre ces fichiers. Donc, je fais extraire. Là, je me trouve devant plusieurs dossiers. Je choisis celui qui contient l'application de déblocage tout en bas, l'application Android Utility. Cliquez au-dessus pour ouvrir. Confirmez avec oui. Et à la fin, vous aurez ce tableau-là. Vous avez deux choix en bleu. C'est Samsung et celui de Samsung et celui d'en bas. Donc, vous avez deux icons en bleu. Vous devez laisser telles qu'elles sont. Vous branchez votre téléphone à l'ordi. Et dans cette étape-là, votre ordinateur doit reconnaître le téléphone. Sinon, vous ne pouvez pas le débloquer. Si ce n'est pas le cas, il suffit de télécharger et installer les pilotes Samsung sur votre appareil. Donc, si ce n'est pas le cas, essayez de télécharger, comme je viens de dire, la dernière version de pilote Samsung. Une fois c'est fait, vous trouvez votre téléphone sur le gestionnaire des tâches ou bien le gestionnaire des périphériques, comme vous voyez sur mon écran. Alors, je connecte l'appareil à l'ordi. Avec le câble USB type C. Je vais sur urgence et je tape cette manip, étoile dièse, zéro étoile dièse. Et vous aurez directement le mode test. Ce qui concerne le tableau de déblocage, il suffit de retourner sur Samsung, puis sur l'option main. Et vous descendez sur le choix numéro 4. On change au même temps votre téléphone. Et vous validez la connexion. Donc, le téléphone est connecté à l'ordi. Je fais suivant. Pour valider cette connexion, il va y avoir la liaison entre le téléphone et l'ordi. Retournez sur Samsung, la rubrique en milieu, et attendez le redémarrage de votre téléphone. Là aussi, vous devez refaire la manip. Si votre téléphone ne redémarre pas, débranchez et rebranchez-le. Et tapez au même temps la manip. Ou bien retapez la manip étoile dièse, zéro étoile dièse. Donc, vous avez deux étapes sur votre tableau. Le premier, c'est avec l'option numéro, numéro, ou bien l'option, pardon, l'option de l'avant-dernière. Et le deuxième, c'est avec l'option numéro 4, option, bypass à faire paie. Et là, votre téléphone va redémarrer en supprimant le code PIN et le compte Google. Et vous aurez votre menu d'origine et votre téléphone sans code. A cette étape-là, vous pouvez débrancher l'appareil. Vous pouvez la réintialiser, mais sachant que vous perdez les données en réintialisant l'appareil. Donc, vous faites attention à cette étape-là. Là, comme vous remarquez, on est sur Android 13. Vous pouvez appliquer cette méthode sur Android 11 ou 12 aussi. On arrive à la fin de cette vidéo. Si vous jouez ce travail intéressant, n'hésitez pas à le liker et à le commenter. Ça va nous aider dans nos prochaines vidéos. Merci beaucoup et à la prochaine.